Musique Donc maintenant on va faire une entrée relativement sympathique, assez riche, une belle entrée de fête on va dire. Donc on va faire un oeuf poché albufera. Albufera c'est la sauce. Donc pour ça on a besoin à peu près d'un quart de litre de porto, c'est pas la peine, il faut prendre un porto de moyenne gamme, c'est pas la peine de prendre un grand porto, on va le faire réduire. Donc on va déjà commencer par le mettre à réduire, on va le réduire ce qu'on appelle au miroir, c'est à dire que ça va réduire jusqu'à l'état complètement sirupeux. On aura besoin aussi de foie gras, donc un foie gras à poêler, du foie gras frais, il nous faudra, on va prendre une belle escalope ennemi, qu'on fera poêler, qu'on rajoutera dans la sauce. Voilà, on aura besoin de deux oeufs qu'on va faire pocher tout à l'heure, un quart de litre de crème fleurette, c'est de la crème liquide, et également bien sûr des truffes. En attendant, on va poêler notre foie gras. Pour le sélectionner, il faut qu'il soit, qu'il ait une belle couleur dorée, s'il est un peu gris, c'est pas bon, et il faut surtout à l'extérieur, à l'extérieur qu'on ne voit pas de grosses tâches. Donc pour le foie gras poêlé, il n'y a pas besoin de le fariner. Si on prend une belle poêle, soit anti-adhésive, ou alors carrément la poêle traditionnelle en fer bleu, comme on appelle, on la fait chauffer vivement, à sec, et on va poser notre foie gras dessus. Il faut qu'il soit bien saisi au départ. On va laisser une minute et demie d'un côté, une minute et demie de l'autre, et si on veut le manger de suite, on le débarrasse sur un papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse, et c'est fini. Donc là, notre porto réduit. En attendant, j'ai préparé une casserole d'eau bouillante, ce sera pour pocher l'œuf tout à l'heure, mais on le pochera vraiment en dernière minute. Donc voilà, le foie, c'est normal, il recrache naturellement un peu de graisse, mais un foie de qualité ne va pas perdre plus de 25% de son poids initial. Voilà, là on a une belle couleur. Régulièrement, il faut enlever la graisse. La graisse risque de brûler, et après on aura un mauvais goût. Voilà, simplement avec une cuillère, on enlève l'excédent. Alors pour voir la cuisson du foie gras, ça se fait principalement au doigt. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, on va faire une légère pression sur le centre de l'escalope, il faut qu'on sente une légère résistance, mais vraiment une légère résistance, et là notre foie gras est cuit. Là notre foie gras est cuit. On voit au toucher, rien qu'à la pression. Là, on voit que le foie a une légère résistance. Donc là notre porto est réduit. On voit qu'on a un état bien sirupeux, qu'il est bien brillant. Donc là, on va simplement rajouter nos escalopes de foie gras, et on va rajouter un quart de litre de crème liquide. On va assaisonner d'un petit peu de sel, du poivre, on va porter à ébullition. Et là, soit avec un mixeur à main, un blender, on va mixer l'ensemble. On voit, on a une belle onctuosité. On va juste goûter l'assaisonnement. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et là, notre sauce, on va maintenant la filtrer. Parce qu'on peut avoir quelques petites nervures de foie gras, ou peut-être avoir une belle sauce. Ah, vous voyez, il y a toujours des impuretés. Bon, c'est pas dérangeant, mais la sauce est beaucoup plus lisse, et beaucoup plus belle après. Donc, voilà notre sauce albufera. On va la reverser dans une casserole propre. On va râper un petit peu de truffes dedans, déjà un petit peu. On en rajoutera des fraîches tout à l'heure. Mais voilà, pour qu'elle commence à prendre un petit peu le goût. Et puis, on va la maintenir au chaud. Donc voilà, maintenant, il nous reste à faire l'œuf poché. Alors, l'œuf poché, un grand volume d'eau bouillante. Surtout, surtout, les œufs, on ne sale jamais l'eau avant. Cette eau, on va la vinaigrer. Vinaigre blanc ou vinaigre coloré, ça n'a aucune importance. L'œuf, on va le casser dans un petit ramequin à l'avance. Alors, pour avoir des beaux œufs, des beaux œufs bien réguliers, bien ronds, pour faire vraiment des beaux œufs pochés, il faut prendre des œufs extra frais. Quand notre eau va bouillir, dans l'eau bouillante, on va prendre une écumoire et on va faire un tourbillon. Petit tourbillon. Quand on a le tourbillon, eh bien, on vient déposer l'œuf à l'intérieur. Comme ça, l'œuf, le jaune d'œuf, va avoir tendance à tomber au fond et le blanc d'œuf va s'enrouler tout autour du jaune. Ensuite, on reprend l'ébullition et après, quand l'ébullition est bien reprise, on va mettre un frémissement. Il ne faut surtout pas que ça boue. On cuit quelque chose de délicat, de précis, c'est un œuf. Donc, il faut après un petit frémissement et un frémissement, on va le laisser 2 minutes et demie à 3 minutes maximum. Donc là, l'œuf, donc pareil, en cuisine, on utilise beaucoup les doigts. Pour voir la cuisson de l'œuf, il faut qu'on ait une légère résistance. On sent que le jaune est légèrement pris autour mais qu'il reste moelleux à l'intérieur, qu'il est juste tiède, c'est juste au bout du doigt. Donc là, on va le poser sur un torchon ou sur un papier absorbant. On va enlever, on va l'ébarber, comme on ébarbe des poissons, des moules. Donc maintenant, notre sauce est prête. Elle est chaude. Il ne nous reste plus qu'à dresser notre entrée. Alors, on peut choisir des assiettes creuses ou alors quelque chose, on va dire, très tendance, très sympa. Un verre à cocktail. On va venir poser notre œuf dans ce verre à cocktail. Alors, comme on ne l'a pas assaisonné l'œuf, on va lui mettre un petit peu de fleur de sel. Un petit tour de moulin à poivre. Là, on va rajouter un petit peu de truffes hachées, bien sûr. On prend notre sauce. Mais bon, la sauce est quand même relativement riche. Donc si on veut juste une entrée ou alors si c'est une entrée juste avant un poisson et un plat pour les fêtes, un œuf, ça suffit. Un bel œuf, ça suffit largement. Et alors toujours, pour être généreux, en cuisine, il faut être généreux. Eh bien, on va terminer avec des belles rondelles dessus. Voilà, quelques belles rondelles. Donc voilà, notre œuf poché Albuferra à la truffe, un Sinatum. Il ne vous reste plus qu'à déguster et bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501